Bien, bon, aujourd'hui, donc, on va essayer d'aborder le transistor. Donc, vous aurez le plan de la leçon. Donc, premièrement, on va commencer par transistor à jonction. Deuxièmement, régime de fonctionnement du transistor. Et troisièmement, circuit électronique comportant un transistor. Et on va finir par quatrièmement, chaîne électronique. Bien, transistor à jonction. A1, constitution d'un transistor. Donc, vous aurez un transistor, voilà. Donc, c'est un semi-conducteur de type N et P et N. Donc, vous aurez ici le transistor NPN, d'accord. Donc, il est formé, comme vous le voyez ici. Un transistor est obtenu par jonction de semi-conducteur dopé, germanium ou silicium, dopé N ou dopé P selon que l'impureté ajoutée contient plus d'électrons ou moins d'électrons que le semi-conducteur. Donc, j'aurai celui-là, c'est un semi-conducteur de type N et celui-là, c'est un semi-conducteur de type P et celui-là, c'est un semi-conducteur de type N. Donc, c'est comme si vous aurez ici un sandwich. Vous aurez N et N et le P qui se trouve est au milieu. Donc, celui qui est relié à N, ici, c'est le C, c'est le collecteur. Et ici, c'est la base. Et ici, E, c'est l'émetteur. Et ici, vous aurez un semi-conducteur de type, ou bien un transistor de type NPN. Bien, donc, le transistor est formé de trois parties. La base, elle est là, de faible épaisseur, séparée par le collecteur C et l'émetteur E. Bien, donc, on obtient deux types de transistors NPN et PNP. Bien, bon, le symbole d'un transistor NPN. Regardez ici, j'aurai ici le collecteur, j'aurai ici la base et j'aurai ici le E. Et vous voyez ici la flèche, il descend. Et ça, c'est quoi ? C'est B et C, c'est N. NPN, donc, j'aurai NPN, N, ne pénètre pas, ne pas, ne pénètre pas, c'est-à-dire sortir. D'accord ? Ne pénètre pas, d'accord ? Donc, vous aurez ici IC, c'est le courant du collecteur. Et ici, vous aurez IB, c'est le courant de la base. Et ici, vous aurez IE, c'est le courant de l'émetteur. Donc, ici, U de BE, c'est la tension d'entrée du transistor. Et ici, vous aurez U de CE, c'est la tension du sortie du transistor. Bien. Donc, ça, c'est le schéma dans les circuits électriques ou bien électroniques. On le représente comme ça. Bien. Bon, pour un transistor NPN, le courant entre par le collecteur et sort par l'émetteur d'après la loi des nœuds. Donc, ce que je vais comporter ici, ça, celui-là, il va se comporter comme un nœud. Et j'aurai un nœud, le courant qui arrive à un nœud. La base, il arrive à un nœud et l'émetteur, il sort. Donc, je peux dire que IE est égal à IC plus IB, d'après la loi des nœuds. Donc, IE est égal à IB plus IC. Bien. Bon, maintenant, ici, on remarque, le transistor est dit PNP. Si la base est dopée de type N, émetteur et collecteur de type P. C'est l'inverse. D'accord ? Bon, regardez ici. P-N-P. D'accord ? Donc, regardez maintenant la flèche. Regardez. P-N-P. Pénètre. P-N-P. P-N-P. C'est-à-dire, le courant de l'émetteur, il va entrer ici. Pénètre. Donc, ça, c'est une abréviation pour comprendre ce qu'on fait. Bien. Donc, transistor de type P-N-P qui est celui-là. Voilà. Regardez la flèche. Elle est là. Donc, comme vous le voyez ici, le collecteur, hein. Et ici, vous aurez la base, elle est plus petite. Et ici, vous aurez l'émetteur. Bien. Donc, la loi des nœuds, présentation du transistor. Donc, j'aurai ici la loi des nœuds. I-E est égale à I-C plus I-B. Bon, regardez les deux types de transistors. Ça, c'est N-P-N ne pénètre pas. Et ici, vous aurez P-N-P. Ici, vous aurez I-E. Et ici, I-B. Et ici, I-C. Regardez, c'est l'inverse. Ici, vous aurez I-B. Il entre. Ici, il sort. Ici, vous aurez I-C. Il entre. Ici, ici, il sort. Et vous aurez I-C. I-E. Il sort. Et ici, I-E. Il entre. Donc, ce que je ferai la loi des mailles. Vous aurez ici I-E est égale à I-C plus I-B. C'est la même chose que celle-là. Bien. Bien. Bon, vous aurez loi d'additivité des tensions. Regardez maintenant les tensions qui existent ici. Bon, pour le transistor N-P-N et P-N-P. Donc, j'aurai ici le I-B et ici le V-B-E ou la U de B-E. D'accord. Et ici, vous aurez I-C et ici, vous aurez V-C-E. Donc, si je considère ça comme une maille, je vais choisir le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est le sens positif. Et j'aurai V-C-E. Je vais la prendre maintenant la maille. E-C-B-E. Donc, vous aurez V-C-E plus V-B-E. V-B-C. Pardon. Je répète. Vous aurez... Donc, je vais choisir le sens des aiguilles d'une montre. L'inverse des aiguilles d'une montre et le sens positif. Donc, vous aurez V-C-E plus V-B-C moins V-B-E est égale à 0. Et ici, vous aurez la même chose. V-C-E. Vous aurez V-B-C moins V-B-E est égale à 0. Bien. Bon. Maintenant, la mesure d'une tension électrique. C'est-à-dire, on va essayer de voir le comportement du transistor. C'est-à-dire, les caractéristiques d'entrée et de sortie du transistor. Ce qu'on va voir la séance prochaine. Mais je vais vous donner une idée. Donc, on réalise le montage. Bon. Vous aurez ici votre transistor. Elle est là. D'accord. Vous aurez la base. Vous aurez le collecteur. Et ici, vous aurez E. Donc, pour mesurer la tension V-B-E, je vais utiliser ici un voltmètre. Et ici, pour mesurer la tension V-C-E ou bien U-C-E, j'utilise ici un voltmètre. Mais n'oubliez pas, donc, il vous faut un courant. C'est-à-dire, il vous faut une tension ici. C'est-à-dire, j'aurai ici un circuit. Ce circuit, c'est le circuit d'entrée pour le transistor. Et ici, vous aurez un autre circuit électrique. C'est le circuit de sortie du transistor. Donc, ici, dans cette expérience, on va polariser ici le transistor. Donc, j'aurai I-B en fonction de V-B-E. C'est l'entrée du transistor. Et ici, vous aurez IC en fonction de V-C-E. C'est la tension de sortie du transistor. C'est ce qu'on va voir la séance prochaine, incha'Allah. Merci de votre attention et à bientôt.